C'est à l'occasion de ces multiples manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution que certains citants ont perdu leur vie. Parmi ces victimes, 8 corps restent encore dans les mains des autorités pour l'autopsie. Cependant, les acteurs politiques condamnent la confiscation de ces corps et demandent aux autorités de les restituer à leurs familles. L'Etat doit restituer ses corps à ses différentes familles, même si ce n'est pas au FNDC, parce qu'on considère en Guinée que tout est politique, même les corps sont politisés et c'est tout à fait compliqué pour notre pays. Mais pour moi, c'est vraiment une question politique qu'il faut absolument revoir par l'Etat. Quand on dit que l'Etat va faire des autopsies pour voir qui est coupable dans tout ça, la première personne qu'il faut condamner d'abord c'est l'Etat parce que c'est l'Etat qui a la faculté de tenir des armes dans un pays. Et si à travers ces autopsies, on arrive à dire que c'est à travers des balles, à qui sera la faute ? Mais c'est à l'Etat, forcément. Mais pour une raison quand même de satisfaire les familles, en tant que responsable du parti politique, je trouve que c'est intéressant de restituer ses corps aux différentes familles. Pour Alia Diallo, président de la plateforme Esprit Citoyen accuse l'Etat d'être à l'auteur de ces multiples cas de tuerie. Vraiment, nous sommes très indignés par rapport au comportement et aux attitudes du gouvernement guinéen. Parce que ces huit corps-là, depuis le mois de janvier, ces corps-là se retrouvent dans les morgues des différents hôpitaux de Konakry, à savoir Ignace, Dune et Donka. Jusqu'à présent, les corps ne sont pas restitués vraiment aux ayants droits, c'est-à-dire les parents des victimes. Donc, malgré tout, les autopsies nous ont prouvé réellement qu'ils sont tués par balle pendant les manifestations du FNDC. Et l'Etat continue à dissimuler tout ce qu'à présent. C'est preuve là pour ne pas que la communauté internationale et nationale soit informée qu'il y a eu des tirs à balle réels. L'utilisation des armes automatiques pendant les manifestations. L'Etat a toujours nié qu'il n'y a pas d'utilisation d'armes, qu'il y a des armes conventionnelles. Et pourtant, il n'y a jamais d'armes conventionnelles. Juste à chaque manifestation, il y a des cas de mort qui sont arrêtés pendant les manifestations. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'infendicité. Donc, c'est un comportement de l'Etat. Nous aussi, je suppose là que pourquoi l'Etat continue à dissimuler ses corps jusqu'à présent. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que les corps ont été restitués aux parents des victimes ce lundi 29 juin 2020. Merci. Merci.